Salut c'est Ben et dans cette vidéo je vais vous apprendre à récupérer les contrats intelligents des plus grosses collections. Alors supposons qu'on a ici sur une collection, par exemple, allez, celle-ci. Donc quand vous cliquez ici sur un NFT, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que ici, dans la rubrique Details, vous avez l'adresse du contrat intelligent. Voilà, et là regardez, vous pouvez cliquer sur Contract. Et voilà, vous savez que la blockchain, c'est public, la blockchain Ethereum, du coup vous avez accès au contrat intelligent de cette collection de NFT. Donc là on voit le contrat intelligent complet, donc tout le code qui a été utilisé pour créer cette collection, Voilà, donc si vous n'arrivez pas à trouver votre collection dans le Rankings, ici de OpenSea, vous pouvez aussi aller sur Google et taper le nom de la collection. Et ensuite NFT, Etherscan, souvent ça marche très bien. Et du coup, vous allez atterrir ici sur la collection. Voilà, donc là vous avez le contracte, on va plutôt cliquer sur le contracte en haut à droite ici, étant donné qu'ici il n'y a rien en fait, tout simplement. Donc là on va cliquer en haut à droite. Voilà, et puis là vous voyez la petite coche verte, le contrat a été vérifié, et vous pouvez aller dessus. Et donc là on est bien sur le fichier .solidity, .sol de la collection de Azuki. Donc là vous voyez exactement comment ils ont fait. Donc quand vous allez créer votre propre collection d'un NFT, quand vous faites du Solidity, n'hésitez pas à aller voir les collections, les codes que les autres ont fait. Voilà. Donc regardons un peu une autre collection ici. Alors CryptoPunks, c'est un peu vieux, je ne vais pas forcément aller là-dessus. Par exemple, Mutant API Club. Voilà. Donc on va cliquer sur un NFT. Voilà, parfait. On va aller sur Details. On va aller sur le contrat. OK. Et là vous voyez que, autant vous pouvez avoir le code, mais vous pouvez aussi avoir accès aux fonctions. Donc là vous avez les fonctions Read du contrat intelligent. Read, ça veut dire que vous pouvez consulter des données. Write, c'est-à-dire que vous pouvez écrire des données dans ce contrat intelligent. Alors bien sûr, ici, pour cette collection, c'est sécurisé. C'est-à-dire que vous devez être le propriétaire du contrat intelligent pour écrire des données dans le contrat intelligent. Donc ça, vous pouvez le faire par contre pour votre collection. Quand vous allez lancer votre propre collection, ensuite vous allez pouvoir l'administrer ici directement via Etarscale. Donc vous pouvez utiliser Hard Hat ou par exemple Promix pour déployer votre collection. Et ensuite, ça, ça fait vraiment office d'interface d'administration. Dans votre collection, vous allez vous désigner en tant que propriétaire du contrat. Donc une certaine adresse sera propriétaire. Vous allez cliquer là-dessus pour vous connecter avec Metamask sur cette interface. Et ici, si l'adresse avec laquelle vous êtes connecté à Metamask, et bien la propriétaire du contrat intelligent que vous avez déployé, vous allez pouvoir exécuter ici des fonctions. Donc on va juste retourner un peu dans Read Contract, parce qu'il y a un truc intéressant ici à savoir, c'est que vous pouvez du coup consulter tout plein de données. Donc voilà. Donc là, PSMaxMutants, je pense que c'est le nombre de NFT. c'est Balance Off. Donc ça, ça veut dire que vous pouvez savoir une adresse, combien de NFT elle dispose. Donc là, par exemple, on voit que, OK, cette adresse ici, je vais la copier. Et si je la colle là, je vois qu'en effet, cette adresse possède ici un NFT. Et c'est ce monsieur-là. Voilà. Donc il a un NFT de la collection Mutant, APYAC Club. OK. Donc là, vous pouvez avoir le GetMint Price. Donc visiblement, ils ont changé. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir ? L'owner de la collection. Donc ça, c'est l'adresse qui est la propriétaire de la collection. Donc encore une fois ici, puisque c'est sur Etherscan et que l'on peut tout voir, vous pouvez cliquer là-dessus. Et là, vous voyez toutes les transactions ici dans le compte qui est le propriétaire de cette collection. OK. Je vais prendre un peu plutôt la collection Azuki pour aller un peu plus loin et pour vous montrer que l'on peut récupérer quand même pas mal de données d'une collection. Donc voilà. Je vais aller sur la rencontre à Intelligent. OK. Donc dans Details. Voilà. Je vais dans Contract ici. Je vais dans Read. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi avoir accès au Metadata DLFT. Donc ça, c'est avec la fonction Token URI. Donc je vais aller dessus. Et je veux par exemple les Metadata DLFT numéro 5678. Allez, par exemple. Et voilà. Là, j'ai accès au Metadata de ce LFT. OK. Parfait. Et bien regardez. Puisque j'ai accès aux Metadonnées, donc là, j'ai tous les attributs. Mais puisque j'ai accès aux Metadonnées, j'ai aussi accès à l'image. Et voilà. Donc en fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est pas que vous pouvez récupérer n'importe quelles images comme ça. De toute façon, vous ne serez pas propriétaire d'un blockchain. C'est complètement inutile. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez avoir des informations. Donc là, le owner, le propriétaire de la collection Azuki, c'est lui. Le owner of, là, ça me permet de savoir qui est le propriétaire d'un NFT par son numéro. Voilà. Donc le 56, le NFT numéro 56 de la collection Azuki, c'est cette adresse qui est propriétaire. Donc on voit, voilà, qu'il a d'ailleurs pas mal d'argent. Ok. Symboles. Ça, c'est le symbole de la collection. Total Supply. C'est le nombre de NFT qui ont été vendus. Donc Total Supply vous donnera le nombre de NFT qui a été vendu dans cette collection. Voilà, on peut avoir le name. Ok, parfait. Donc là, on a le max per adresse du ring Mint. Donc c'est le nombre maximum de NFT qu'une adresse que Mint. Voilà, on peut avoir le prix en fonction de la date de départ de la Dutch Auction parce qu'ils avaient fait une Dutch Auction. Ok, voilà. Donc vous pouvez avoir tout plein d'informations. N'hésitez pas à aller voir les documentations de ERC 721 et de ERC 721A et vous allez faire la comparaison avec les différentes fonctions qu'il y a ici dans Etherscan et vous allez savoir à quoi elles correspondent. Donc manipuler ici Etherscan, c'est vraiment très important parce que ça vous permet vraiment d'avoir tout plein d'informations aussi au bon moment sur votre collection que vous allez déployer en temps voulu. Donc vous allez déployer votre collection et puis quand vous allez déclencher le Mint, vous allez par exemple voir du coup dans les transactions ici qu'il y a des gens qui seront en train de minter votre collection avec le nombre d'argent qu'ils vous ont envoyé, etc. Donc ça permet d'avoir un nombre énorme d'informations sur votre collection et sur la collection aussi des autres pour vous inspirer. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. A très bientôt. Ciao, ciao.